Pour faire un cupcake, il faut 35 g de sucre et 50 g de farine. Pour faire un cupcake, il faut 35 g de sucre et 50 g de farine. Pour un muffin, il faut 30 g de sucre et 65 g de farine. Susana veut faire des cupcakes et des muffins. Elle doit utiliser au moins 460 g de sucre et voudrait utiliser au maximum 970 g de farine. Elle veut faire les deux gâteaux, cupcake et muffin, en utilisant au moins 460 g de sucre et au plus 970 g de farine. On va écrire un système d'inéquations linéaires représentant ces conditions. On note C, le nombre de cupcakes, et M, le nombre de muffins qu'elle prépare. On va écrire une inéquation qui représente la condition portant sur la quantité de sucre, sur la quantité de sucre totale. Alors ce qu'on sait, c'est que pour faire un cupcake, il faut 35 g de sucre. 35 g de sucre, voilà. Ça c'est ce qu'il faut pour faire un seul cupcake. Alors si on a C cupcakes, c'est ça qui est ici, on appelle C le nombre de cupcakes. Et du coup, pour faire ces C cupcakes, il faut 35 fois C. 35 fois C, c'est-à-dire 35 C. Ça c'est la quantité de sucre, finalement, qu'il faudra utiliser pour faire les C cupcakes. Alors maintenant, on va regarder le sucre, la quantité de sucre qu'il faut pour faire les muffins. Alors ce qu'on sait, c'est que pour faire un muffin, il faut 30 g. Donc pour faire M muffins, M c'est le nombre de muffins, il faut 30 fois M. Voilà. Alors la quantité totale de sucre qu'elle va utiliser, c'est la quantité de sucre qu'elle va utiliser pour faire le cupcake, plus la quantité de sucre qu'elle utilise pour faire les muffins. Donc c'est cette expression-là, 35 fois C plus 30 fois M. Alors ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'elle doit utiliser au moins 460 g de sucre. Au moins 460 g de sucre, ça veut dire qu'elle va utiliser 460 g ou plus de sucre. Donc cette quantité-là, qui représente la quantité totale de sucre, eh bien ça doit être supérieur ou égal à 460 g. Voilà. Donc là, on a une première inéquation qui représente la condition portant sur la quantité de sucre totale qu'elle va utiliser. Alors maintenant, on va passer à la deuxième inéquation, écrire une inéquation qui représente la condition portant sur la quantité de farine. On va faire comme tout à l'heure, la quantité de farine pour faire un cupcake, c'est 50 g. 50 g. Ça, c'est la quantité de farine qu'il faut pour un cupcake. Donc si elle prépare C cupcakes, il va falloir qu'elle utilise 50 fois C g de farine. Et puis pour mettre les muffins, on sait qu'il faut faire pour un seul muffin, il faut 65 g de farine. Donc voilà, 65 g de farine, c'est la quantité de farine qu'il faut pour un seul muffin. Et si on a M muffins, eh bien on va utiliser M, 65 fois M, pardon, g de farine. Donc quand j'additionne ces deux quantités, la quantité de farine utilisée pour les cupcakes plus la quantité de farine utilisée pour les muffins, eh bien ça donne la quantité totale de farine qu'elle va utiliser. Et là, on nous dit qu'elle voudrait utiliser au maximum 970 g de farine. Ça veut dire qu'elle peut utiliser 970 g de farine ou moins. Donc ça se traduit par un symbole, le signe inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 970 g. Voilà, là on a terminé. On a une première inéquation ici qui représente la condition portant sur la quantité totale de sucre et une deuxième qui représente la condition portant sur la quantité de farine. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?